C'est un plaisir pour moi. C'est la première fois, parce que c'est la première fois, c'est la première fois que j'ai écrit. Mais franchement, j'étais content. J'étais content parce qu'il y a quelqu'un qui croit dans moi et qui croit dans sans fait et qui dit qu'il n'y a pas de livre. Oui, c'est un parcours, c'est une enfance, c'est une enfance, c'est une enfance, c'est une enfance, parce qu'il y a une enfance, il y a une parole, une famille, et puis en plus, je travaille en infirmière libérale et les personnes âgées. Et on trouvait ça tellement belle. Et donc, c'est pour ça d'arriver à son aboutissement. Oui, plus facilement. Parce qu'on est plus proche de l'homme qui a soigné. Et puis, le métier là, c'est bon, il n'y a pas besoin d'être sans vocation, mais c'est un métier à vocation. C'est un métier à l'amour, comme on dit. C'est un métier à l'amour surtout pour les personnes malades. Parce que là, on voit une malade, il brise un l'eau l'amour. Et donc, à travers... Formez-toi, porte-toi à eux. Et porte-toi à eux, c'est créole. Si je n'ai pas parlé créole, je ne peux pas parler français. Mais il, c'est un métier à vous. Donc, c'est à travers l'expression, là, ça, où je n'ai pas compris et l'échange et l'amour qui est passé. C'est vrai. On y a un l'obité. On y a un l'obité, mais c'est petit à petit, petit à petit, ou pas, je n'ai pas fait tout petit là, donc c'est le coup. Ça n'est pas très facile. Ça n'est pas très facile. Et puis, on n'a pas tenu l'idée d'être fait livre. Mais au fur et à mesure, on fait, on fait, on fait, on fait, on fait. Et en cas, on dit, franchement, il n'y dote encore. Il n'y dote proverbe, on a trouvé jusqu'à présent, qui n'est pas en livre là. C'est pas très facile. Mais avec encouragement, entourage en mwen, enfants en mwen, enrive à faire livre là. Alors tout ça, on a rien, en français, on a rien sans peine. Et c'est vrai. Sans peine, nous n'y a rien. Faut ou pas les moyens, faut investir pour arriver à l'obité, faut qu'on y a de rêve ou. Oui, en cas, on y a un monde public, là. C'est ça, vous voulez dire, moi. Eh bien, oui, à partir du moment où on le livre ou qu'on vient dans le monde public. Donc, faut préparer à ça. Ben, ça fait partie de la politique qu'on essaie de mettre en place. Je veux dire, quand on a été élu, cette majorité-là, on a voulu développer le sport et puis surtout, développer la culture. Donc, c'est la première édition du Café littéraire. C'est faire connaître des auteurs locaux. Et là, en particulier, on est particulièrement fiers, puisqu'on a M.Bitako qui n'est plus à présenter. Mais, au côté de M.Bitako, nous avons eu, ce soir, Mme Limo, qui est une ministre de l'Union et qui s'est mise à l'écriture. Et je crois que le public a été ravi de découvrir ce qu'elle a pu faire, puisqu'elle a su mettre en avant des prouveurs et des dictons, oublier que nos grands-parents, nos arrière-parents, utilisaient. Et je crois que c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que le créole est une langue très orale entre parenthèses, c'est-à-dire que notre histoire, nous l'avons portée de génération en génération. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que les personnes âgées qui détiennent cette mémoire-là, qui détiennent cette histoire-là, qui détiennent cette culture-là, et quand elles meurent, on perd une partie de notre histoire, une partie de notre mémoire. Et je crois qu'il faut saluer le travail fait par Madame Limon, puisqu'elle a su mettre par écrit cette partie, cette part immatérielle de notre patrimoine. Et je crois que ce soir, la population, les administrés qui ont été présents, puisque la quasi-totalité des tables étaient remplies, cette population-là a pu apprécier d'une part les prestations, en tout cas la présentation faite par Madame Limon et la présentation faite par Ambitekon. Ben oui, forcément, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rénover la bibliothèque, qui doit devenir une médiathèque, pardon. J'espère que les travaux seront terminés d'ici la fin de l'année. Donc, en 2019, on devrait avoir en tout cas un outil qui permettra d'asseoir cette base, cette politique culturelle sur notre territoire. Et je crois, en tout cas, par le succès de cette manifestation de ce soir, ce Café littéraire, cette première édition, devrait être suivi par une deuxième édition. Ben oui, parce que, vous savez, quand vous êtes sur un territoire comme le nôtre, il faut bien que les gens s'expriment. Alors, j'adis, on s'exprime par le sport, par la culture, et c'est vrai que pendant nos nombreuses années, ces deux pans-là ont été un peu sous-exploités. Mon objectif, avec ma majorité municipale, c'est d'impulser, de propulser ces deux aspects, la culture d'une part et le sport, pour que nous bien brillons. Et quand on rajoute tout ça à notre particularité, à notre topographie, à notre environnement, je crois que ce sera quelque chose de très bien pour les populations qui vivent sur nos territoires, mais aussi, ça va renforcer l'attractivité de notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...